Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du Captain Tsubasa Magazine. Les amis, le volume 19, il est juste ici. Pour info, ce sera l'avant-dernier volume de Captain Tsubasa, tout court, car la franchise va se terminer à partir du tome 20. Voilà, le tome 20, ce sera le dernier, il sortira au mois d'avril. En même temps que ce tome 20, il y aura aussi le tome 20 du manga Rising Sun, et donc le dernier chapitre qui couvrira Captain Tsubasa Rising Sun, le dernier tome qui couvrira ses deuxièmes finales de Japon-Espagne. Et j'ai aussi acheté le tome 19 de Rising Sun qui vient de sortir avec le GOAT en couverture. Les amis, c'est pas incroyable ça ? Et du coup là, c'est clairement la dernière partie de la première mi-temps. D'ailleurs, la dernière page, c'est la fameuse page, on croyait que ça allait être la fin du manga, enfin on l'a annoncé, Captain Tsubasa Rising Sun, la fin, et c'est le début de Captain Tsubasa Rising Sun, The Final. Voilà, donc là, ce sera le coup d'envoi après. Donc dans le tome 20, ce sera le coup d'envoi de la deuxième période et la conclusion du manga. Donc comme d'habitude, je vais vous parler de toute l'actualité qui concerne ce magazine. Mais juste avant, laissez-moi vous présenter d'abord le premier goodies qu'on a reçu avec. Enfin, on reçoit toujours des goodies avec. Donc là ici, j'ai reçu un calendrier comme le premier magazine de chaque année. J'ai toujours des calendriers, voilà. Et donc, ce que je suis content d'avoir. Et en plus, c'est un calendrier avec Special Rising Sun, vraiment. Et donc, là, on a le mois de janvier, etc. Je vous montre vite fait les pages recto verso. Vraiment, il est magnifique. Ça retrace vraiment les meilleurs moments de Rising Sun, les plus belles planches, les plus belles illustrations. Voilà, vraiment, il y a le Sky Alpha juste ici. Là, ici, on a l'équipe allemande. Et d'ailleurs, il y a un détail qui m'a particulièrement attiré de l'œil là-dedans. Donc, je vous montre ça, hop, voilà. Ici, on a le duel contre Mickaël. Et ce qui va me choquer sera la planche suivante. Donc là, on a Mickaël avec son dribble bizarre, là. Mickaël encore ici. Et Tsubasa en duel contre Naturezza. Donc, Japon-Brésil. Qu'est-ce qui va se passer dans la fin du manga ? Est-ce que ça signifie que le Japon va battre l'Espagne ? Là, pour le moment, une grosse partie de la communauté est en train de penser que l'Espagne va battre le Japon, va faire le hold-up de sortir le Japon pour que Tsubasa puisse se venger par la suite en Ligue des Champions avec les clubs. Voilà, c'est ce qu'on espère, en tout cas. Pour le moment, ça ne se prête pas trop à ça. Donc, on ne sait pas du tout. Mais en tout cas, le mangaka a annoncé que... Eh bien, il l'a annoncé aussi dans ce magazine, que le manga serait terminé et qu'on serait surpris de la conclusion. On verra ça. Et ce qui fait que, du coup, j'ai l'intégralité des tomes sortis à ce jour de Captain Tsubasa Rising Sun. J'ai même le tome 1 de Memories avec, voilà, donc les tomes du Japon. Je suis bien. J'attends de pied ferme le tome 20 pour avoir l'intégral. Alors, maintenant, on passe à la présentation du magazine, les amis. Le tome des Snuggs, en couverture, on voit Tsubasa Yuga avec le meilleur Rising Sun. Donc, ici, on a aussi la suite de Boys Dream. Donc, c'est le remake avec le nouveau mangaka. C'est pour ça qu'on espère que le manga soit repris pour avoir une suite du manga avec ce nouveau mangaka. Au moins qu'on ait quelque chose. Ensuite, on a la suite de Captain Tsubasa Memories. Et c'est le Meewa F. Voilà, donc c'est la suite et peut-être même la fin du Meewa F. On a, du coup, l'annonce de Takahashi dedans. On a, en goodies, le calendrier et Captain Tsubasa The Final, trois chapitres. Voilà. Donc, voilà ce qu'on va pouvoir consulter dans ce magazine, dans les grandes lignes. Donc, là, déjà, on a une magnifique illustration de Captain Tsubasa Dream Team qui annonce 2024 avec Tsubasa et Sanae juste ici. Voilà. Donc, c'est très sympa. Voilà, n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez prendre le temps de regarder les choses. On a une interview de Maya Yoshida. Yoshida, on sait bien, c'est un joueur qui a été déterminant pendant la Coupe du Monde lors du parcours du Japon. C'est un joueur important. Voilà, donc on a un véritable joueur qui parle, j'imagine, de son avis sur Captain Tsubasa. Voilà, le tout est en japonais. Donc, je ne saurais malheureusement pas vous traduire tout ça. Je ne connais que quelques termes, on va dire. Voilà, donc c'est une longue interview. Alors, ensuite, on a une présentation de personnages de Captain Tsubasa Dream Team. Regardez les dernières illustrations. Enfin, il y en a qui sont beaucoup plus vieilles. En fait, là, ici, on a l'anniversaire, le dernier anniversaire Jap avec Espoir. On a le dernier anniversaire Glo avec Santanal, Mickaël, Tsubasa. Voilà, je ne sais pas pourquoi ils ont remis ça. Je crois que c'est une sorte de concours parce que dedans, il y a des questions avec des choix multiples. Il y a QR code à scanner. Et voilà, donc je pense que c'est un concours qui est réservé aux japonais. Alors là, ici, on a une énorme cérémonie en rapport avec Captain Tsubasa au Japon. Donc, on a, j'ai l'impression, avec le mangaka, on a des dirigeants japonais. On a une campagne. Regardez les gares. Il y a Captain Tsubasa partout dans les gares du métro. Sur les murs, regardez ça. Il y a du Captain Tsubasa pour la promotion de l'anime absolument partout. Et c'est incroyable de voir une telle ampleur. En tout cas, c'est dommage que ce n'est pas comme ça chez nous. Ensuite, on a une magnifique illustration couleur pour les trois chapitres de Captain Tsubasa The Final. Donc, je ne vais pas vous les montrer ici parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas envie de se faire spoil. Pour information, n'oubliez pas que vous pouvez suivre Captain Tsubasa Golden Generation sur Twitter ou alors même sur Discord, je pense, pour découvrir les chapitres que nous traduisons. Pour vous, on les remet en page et comme ça, vous avez une version VF de Rising Sun. Voilà, la Team Skintrad est au top. Dédicace à vous, les gars. Donc là, on a encore un article. Et si je ne m'abuse, il me semble que ça ressemble très fortement à l'annonce de Yoichi Takahashi concernant son arrêt du manga. Voilà, je pense que ce sont toutes les explications. Nous, on a eu l'occasion de les avoir traduites. Ouais, c'est bien ça. Regardez, c'est vraiment un roman où il se confie à nous. Ouais, c'est écrit en tout petit. Il se confie à nous en nous disant qu'il n'a plus la santé, etc. Vous êtes sûrement au courant. Donc voilà, très, très triste de cette nouvelle, en tout cas. Ensuite, bon, on a l'annonce de la sortie du tome 19 de Rising Sun. Et enfin, on a une boutique spéciale avec un concours. Ça ne sert à rien d'y participer parce que c'est réservé aux résidents japonais. On peut gagner une casquette de Genzo. On peut gagner des t-shirts et tout ça. Et justement, j'ai vu la page d'après. On a en ce moment une collab. Je pense que ce n'est pas que au Japon. Je pense qu'il doit avoir moins de se procurer ça. Une campagne Youve, Captain Tsubasa. Donc en gros, vous pouvez voir le maillot de la Youve, Floquay Yuga. Donc ça, c'est incroyable, en vrai. Et juste à côté, on a Captain Tsubasa Memories 4, l'histoire du Mewa FC avec Yuga en primaire. Donc très intéressant. On nous rappelle qu'il y a le tome 1 de Captain Tsubasa Memories qui est déjà sorti. J'imagine que le 2 ne devrait pas trop tarder à sortir. Donc là, je ne vous spoil pas tout ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est tout ce qu'il y a justement. C'est la suite. On a ensuite des interviews, des articles sur le réel Nankatsu SC. Parce que vous savez qu'il existe vraiment le club de Nankatsu. Devinez qui est le président du club ? C'est le mangaka Yoichi Takahashi. Voilà, le GOAT. On a encore une autre interview. On a aussi des informations sur la G League actuelle avec le classement. les derniers résultats de la Nankatsu, etc. Et enfin, là, on a la suite de Captain Tsubasa Boy's Dream. Voilà. C'est la cérémonie d'ouverture, je crois. Le championnat du championnat primaire. Le championnat national de primaire. On voit tous les autres. Vraiment, je ne suis pas fan du design. Vraiment, je ne suis pas fan du design. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ça. Mais bon, honnêtement, je préférais avoir ce design-là, mais avoir la suite du manga que d'avoir un manga inachevé. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez aussi également dans les commentaires pour ceux qui ont suivi cette actualité-là. Donc là, je passe tout ça. C'est d'ailleurs... Oui, c'est le match avec... On voit Soda. Makoto Soda. En vrai, là, il a un flow. Là, j'avoue que sur les scènes d'action, il y a un flow. Le dessin, vraiment. C'est vraiment plus moderne. C'est vrai que le style Captain Tsubasa, il était assez vieillot à l'époque. Et de pouvoir faire un remake pour toucher plus de monde, ça me semble vraiment pas mal pour les nouvelles générations. Et c'est tout, justement. On a aussi le store Captain Tsubasa avec quelques goodies. Mais voilà, c'est tout pour ce tome 19 du Captain Tsubasa magazine. Tout sur l'actualité. Dites-moi en commentaire, en tout cas, ce que vous pensez de la fin de cette licence. Voilà, c'est tout. On est au tome 19 du magazine. On est au tome 19 de Rising Sun. Tout se terminera au tome 20 chaque. Et il faut se dire que, comme l'annonce a été, je vous invite à aller voir soit un post sur Twitter qui a été traduit par Nicolito, ou alors la vidéo du youtubeur Radunga, dédicace à lui, le quoi de Tsubasa, qui a fait une vidéo explicative par rapport à ça, où il synthétise un petit peu les différents points abordés là-dessus. Moi, je ne voulais pas en faire une parce que ce n'est pas vraiment le genre de vidéo que je fais, mais je suis au courant, ne vous inquiétez pas. Et je serai ravie de débattre avec vous. Est-ce que vous serez chauds pour une reprise du manga par un autre mangaka ? Ou alors que Takahashi écrive sous forme de romans, toute la suite, la coupe du monde adulte, la ligue des champions et tout ça ? Dites-moi tout. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que Next Dream est techniquement la suite de Rising Sun. Et je pense que je vais lire Next Dream, du coup. Parce que Next Dream, moi, je les esquive. Moi, je voulais juste les Dream Balls. Donne-moi les Dream Balls. Moi, je ne suis pas au courant. Tout ce que je sais, c'est que dans Next Dream, Yatsubasa, il perd au moins une fois. Et ça, c'était arrivé depuis le primaire. Et ce que je voudrais bien, c'est que mon Mikkel, là, il batte le Japon. Lâchez-vous en commentaire. Si vous voulez parler du manga, je suis à jour, ne vous inquiétez pas. Mais n'hésitez pas à mettre une petite bannière spoil pour que ceux qui ne sont pas à jour sur le manga et qui n'ont pas envie de spoiler sur les éventuels résultats, eh bien, qu'ils ne soient pas au courant. Voilà. S'il vous plaît, c'est tout ce que je vous demande pour les autres. Le spoil, c'est mal. Et du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça me fait extrêmement plaisir. Et à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. Ça me soutient énormément. Et en plus, c'est gratuit. Quant à nous, les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Skippy. Bye tout le monde.